Lui, l'air, Bélarus ! Lui, l'air, Bélarus ! Happy Jimmy ! Happy Jimmy ! Actualité depuis Bélarusse, où en ce moment, des nombreuses manifestations ont lieu suite à des accords du peuple avec le régime dictatorial. Pour le rappel, le président Alexandre Lukashenko est au pouvoir depuis 26 ans. Hier, le 15 juillet, à Minsk, environ 3 000 personnes ont fait la queue au central comité électoral pour déposer une plainte suite au rejet de candidatures Victor Babarico et Valéry Tsepkalo, les principaux rivaux d'Alexandre Lukashenko. Les citoyens ont passé une demi-journée à attendre pour exprimer leur désaccord avec la décision du comité électoral. Mais à 19h, la porte s'est fermée et la police a invité les gens à dégager le trottoir. Peu après 19h, les violences policières sont commencées et quelques dizaines de personnes ont été arrêtées. Cela a été rapporté par le Centre pour les Droits de l'Homme, Spring 96. Selon le site indépendant tut.byy, le bilan des arrestations dans la soirée du 14 juillet est d'environ 300 personnes. Le 15 juillet, certains arrêtés ont été jugés. Les peines infligées varient de 10 à 15 jours de prison et d'amendes très élevées. En même temps, les actions de solidarité à l'étranger se poursuivent. Le 14 juillet, les Bélarus se sont rassemblés à Paris pour soutenir à distance leurs co-citoyens et l'opinion publique sensible. Des manifestations pacifiques de solidarité se poursuivront en Israël, aux États-Unis, en Espagne et en Allemagne dans les jours à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !